Je suis le docteur Bilbao et je vais prendre la suite de la consultation. Voilà. Donc il y a une bonne réactivité. Le réflexe direct est clairement et consensuel de chacun des côtés. Bon, je vais mettre mes deux doigts face à vous et vous allez me dire lequel bouge. Est-ce que vous ressentez la même chose de chaque côté ? Vous entendez bien ? Ouvrez la bouche. Voilà. Dites A. Bonjour. Oui, tout à fait. Vous pouvez vous installer. Allez, je suis le docteur Bilbao et je vais prendre la suite de la consultation. Donc vous avez vu mes collègues juste avant, c'est ça ? D'accord. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ah, ok. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais m'assurer que les renseignements que l'on a pris de vous sont bons. D'accord ? Donc pouvez-vous me donner votre nom ? C'est bien ça. Ensuite de votre adresse, s'il vous plaît. Parfait. Donc est-ce que vous pouvez m'expliquer en deux, trois petites phrases ce qui s'est passé ? Ok. D'accord. Et c'est arrivé à quelle heure cet accident ? Ok. Et vous êtes entré dans notre clinique il y a combien de temps ? D'accord. Super. Ok, super. Donc du coup, ce qu'on va faire ici, c'est examiner vos nerfs crâniens. Voilà. Donc il y a plusieurs examens pour chaque nerf pour vérifier que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas difficile, vous n'avez rien à faire, si ce n'est suivre mes instructions. D'accord ? Ok, super. Donc on va commencer avec le nerf 1 qui est le nerf olfactif. Donc ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est inspirer profondément avec vos denarines et expirer. Vous le faites deux, trois fois. Allez-y. Parfait, encore une fois. Parfait. Très bien. Vous ne sentez pas d'obstruction nasale ? Parfait. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous faire sentir une odeur différente dans chaque narine. Vous allez mettre votre doigt sur l'une des narines et essayez de deviner en fermant les yeux l'odeur que je vous fais sentir. D'accord ? Ok. Donc on commence, vous fermez votre narine droite, voilà, et fermez les yeux. Ok. Donc, la première odeur. Fermez bien les yeux, voilà, donc je vous laisse en dire qu'est-ce que c'est à votre avis. Parfait, c'est ça ? C'était l'odeur de rose. Ensuite, nous allons faire la même chose de l'autre côté, donc fermez l'autre narine et fermez toujours les yeux. Voilà, parfait. Donc, fermez bien les yeux, je mets l'odeur de l'autre côté, sentez. Qu'est-ce que c'est à votre avis ? Parfait. Ok, très bien. Donc, il n'y a aucun souci du côté des nerfs olfactifs. Donc, juste un petit moment, je rentre en même temps, ça, dans l'ordinateur. Donc, aucune obstruction nasale. Test de la narine 1. Ok. Test de la narine 2. Ok. Voilà, maintenant, nous allons vérifier les nerfs optiques. Donc, je vais déjà m'approcher de vous. Allez, regardez de près si je ne vois pas de choses particulières. Non, ça a l'air d'être bon. Maintenant, je vais utiliser une petite lumière que je vais mettre au niveau de vos yeux. Donc, ça va un petit peu vous éblouer, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pour voir la réactivité des pupilles, d'accord ? Ok. Ok. Donc, il y a une bonne réactivité, ok ? Et ensuite, la pupille gauche. Ok. Ça a l'air bien. Il y a une bonne réactivité. Ok, super. Donc, au niveau du nerf optique, le réflexe direct est clairement et consensuel de chacun des côtés. Bon. Donc, maintenant, on va vérifier l'acuité visuelle. Est-ce que vous portez des lunettes habituellement ? Ok. Donc, si vous en portez, mettez-les et ensuite, nous allons vérifier, du coup, l'acuité visuelle. Donc, tout d'abord, de près, est-ce que vous pouvez me lire ce qu'il y a d'écrit sur le livre ? Ok, parfait. Maintenant, un peu plus loin, est-ce que vous réussissez à me lire la première phrase qui est ici ? Super. Donc, l'acuité visuelle est bonne. Ok, maintenant, nous allons faire un examen du champ visuel. Je vais mettre mes deux doigts face à vous et vous allez me dire lequel bouge, si c'est le droit ou le gauche. D'accord ? Ok. Donc, c'est parti. Lequel bouge ? Parfait. Lequel bouge ? Parfait. Lequel bouge ? Parfait. Lequel bouge ? Super. Lequel bouge ? Parfait. Lequel bouge ? Super. Donc examen du champ visuel en vision binoculaire, ok Voilà, donc maintenant nous allons faire le même examen Mais vous allez fermer un de votre oeil, un de vos yeux D'accord, et nous allons faire l'examen de chaque côté Et moi je vais fermer le même oeil que vous Et vous allez me dire quand mon doigt disparaît de votre champ visuel, d'accord ? Ok, donc on commence par celui-ci Donc vous me dites quand il disparaît Parfait Parfait Très bien Ok C'est ça Super, nous allons faire la même chose de l'autre côté Donc on ferme l'oeil, voilà, très bien Ensuite Vous me dites du coup Très bien Super Ok C'est bien Ok Oui Parfait C'est super Donc il n'y a aucun souci au niveau de l'examen du champ visuel En vision binoculaire Alors maintenant nous allons faire un test de poursuite oculaire Je vais reprendre mon petit stylo Et vous allez suivre la lumière avec vos yeux, d'accord ? Ok, c'est parti Suivez la lumière Voilà Très bien Continuez de suivre la lumière Voilà C'est parfait Suivez toujours la lumière même si je recule Voilà Suivez bien Suivez toujours Suivez la lumière Voilà C'est parfait Ok Si je vais un peu plus vite Suivez toujours la lumière Ok Très bien Donc il n'y a aucun souci au niveau de la poursuite oculaire Maintenant nous allons faire un test d'accommodation convergence Donc c'est à dire que je vais rapprocher le stylo petit à petit Et vous allez suivre le stylo avec vos yeux, d'accord ? Voilà C'est parti Suivez le stylo Suivez Focus dessus Focus, 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 focus Focus, focus, focus Focus, focus, focus Voilà C'est parfait Super Donc Aucun souci A ce niveau là Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez fixer le cœur qu'il y a derrière Voilà Vous le fixez du regard Et moi je vais tourner votre tête Mais vous gardez les yeux fixés sur le cœur D'accord ? Ok Donc fixez Voilà Voilà Parfait Fixez bien Voilà C'est ça Continuez de fixer le cœur Ok parfait Donc Au niveau de la mobilité oculaire, il n'y a aucun souci Voilà Maintenant nous allons vérifier le nerf 5, qui sont les nerfs trichumeaux Pour cela, j'ai besoin de toucher votre visage Donc je vais enfiler ces petits noms Ne vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal du tout Donc je vais commencer par toucher votre front De chaque côté, voilà Voilà, et vous me dites si vous sentez la même force, la même ressenti quoi, de chaque côté Ok ? Voilà, super Donc je touche votre front, pardon Voilà Est-ce que vous ressentez la même chose de chaque côté ? Oui Ok Je vais faire la même chose mais sur les joues Ok ? Voilà Voilà Est-ce que vous ressentez la même chose de chaque côté ? Ok, super Et ensuite nous allons faire la même chose mais sur le menton Donc je viens appuyer les deux côtés Donc je viens appuyer les deux côtés Est-ce que vous ressentez la même chose de chaque côté ? Ok ? Ok Maintenant je vais vous mettre un abbes-langue Et vous allez serrer très fort avec vos dents, d'accord ? Donc ouvrez la bouche, voilà Serrez très fort, très fort, très fort, très fort Ok, super Donc ça c'est parfait Donc, nerfs très jumeaux Tout est, ok Ok Maintenant nous allons regarder le nerf 7 qui est le nerf facial Donc vous allez commencer dans un premier temps à gonfler les joues très fort, suivez mes instructions Donc gonfler les joues Comme ça très fort Ok, super Donc, ok Maintenant vous allez faire la même chose mais en serrant très fort les yeux comme ça Très 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 fort, très fort Allez-y Voilà, très fort, très fort, très fort Super Voilà, et maintenant vous allez sourire Très fort, très fort Le plus possible Voilà, très bien C'est parfait Maintenant, nous allons vérifier le nerf 8 Attends une seconde Voilà, donc le nerf cochléovestibulaire Je vais venir faire des bruits de mains près de vos oreilles Et vous allez me dire si vous entendez bien, d'accord ? Est-ce que vous avez remarqué une perte d'audition récente ou pas ? Non ? Ok Non ? Ok Donc, je viens faire des bruits Vous entendez bien ? Très bien, ok Je vais m'éloigner un petit peu Vous me dites jusqu'à bout vous entendez le bruit Vous me dites quand vous n'entendez quasiment plus Et plus du tout Ok Ok On va faire la même chose de l'autre côté On va faire la même chose de l'autre côté Vous entendez ? Oui ? Maintenant, je vais éloigner un petit peu au fur et à mesure Et vous me dites Que vous n'entendez plus le son, d'accord ? Ok Donc, ça, c'est ok Maintenant, nous allons vérifier le nerf 11 Qui est le nerf accessoire Donc, je vais venir poser mes mains sur vos épaules Et vous allez émettre de la résistance Moi, je vais appuyer et vous émettez de la résistance, d'accord ? C'est parti, je pose mes mains Résistez, résistez, résistez Parfait Encore 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 Oui Voilà C'est super Donc, pas de soucis À ce niveau-là Et je vais faire la même chose, un test de résistance Donc, je vais tourner votre tête Mais vous allez essayer de la garder droite De résister le plus possible, d'accord ? Ok Donc, je tourne Résistez, résistez, résistez Résistez, résistez, résistez Ok, parfait De l'autre côté Résistez, résistez, résistez Résistez, résistez, résistez Ok Donc, super, tout va bien à ce niveau-là Voilà Donc, nous allons finir cet examen avec l'examen des nerfs 9, 10 et 11 Qui sont responsables de la phonation et de la déglutition Avez-vous remarqué un changement ou une modification de votre voix dernièrement ? Ok Avez-vous des difficultés pour avaler ? Ok Donc, je vais reprendre mon abes-langue Ouvrez la bouche Voilà Dites Voilà, comme ça Ok Super Maintenant, vous allez répéter rapidement Hello, Louie Hello, Louie, Hello, Louie, Hello, Louie D'accord ? Allez-y, répétez Encore, encore Ok, encore Super Voilà, maintenant, tirez la langue Très fort, très fort, très fort, très fort Le plus possible Ok, super Bon, bah écoutez, nous avons fini notre examen des nerfs crâniens De ce que je vois, tout est parfait Je vais, du coup, noter et enregistrer ce compte-rendu Et l'envoyer, du coup, au médecin que vous allez voir ensuite Voilà Donc, il n'y a pas de soucis Tout va bien, ne vous inquiétez pas Voilà, donc j'espère que ça n'aura pas été trop désagréable pour vous Donc, je vous souhaite de rentrer chez vous en pleine forme, de vous reposer Voilà, c'est important de se reposer après ce qui vous est arrivé En tout cas, de notre côté, cliniquement, il n'y a pas à vous inquiéter Tout va bien, d'accord ? Très bien Ecoutez, je vous laisse sortir et aller voir mon collègue Voilà, merci, au revoir Voilà, merci, au revoir